Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog Orelcino.com Aujourd'hui, nous allons parler du suivi des conversions sur un site internet avec le cas pratique de Google Analytics Alors, si vous avez déjà lu l'article, vous avez certainement compris ce que c'est qu'une conversion Néanmoins, je vais revenir dessus Donc, une conversion, c'est le fait pour un internaute réaliser une action souhaitable pour le propriétaire du site internet sur son site Je m'explique Vous avez un blog et vous avez un module d'inscription à la newsletter Donc, vous aimeriez que vos lecteurs s'inscrivent à la newsletter après avoir lu des articles pour les recevoir par mail à chaque fois Ça, c'est une conversion Donc, vous avez un site de vente en ligne Pour le cas spécifique des sites de vente en ligne, la conversion, c'est l'achat Donc, l'achat pour le site de vente en ligne, c'est une conversion Vous avez un blog et vous partagez un e-book en téléchargement Le téléchargement de vos e-books, ce sont des conversions Ainsi de suite Vous voyez un peu ce que ça signifie Donc, en fonction de votre objectif Si vous êtes une entreprise prestataire de services Et vous aimeriez qu'à vous préservoir visiter votre blog Que vos prospects puissent vous faire des demandes de devis directement en ligne En remplissant un formulaire Ça également, ça peut être pris comme une conversion Donc, tout dépend des objectifs de l'entreprise Donc, à vous de savoir définir les conversions sur votre site internet Comme je le dis généralement Une entreprise ou une personne La décision de créer un site internet n'est pas une décision qui s'improvise Donc, vous devez savoir exactement ce que vous voulez Avant de vous lancer dans la création d'un site internet Beaucoup de personnes créent des sites internet Et se mettent à les administrer Mais ils ne savent pas qu'il existait des outils d'aide à la décision des sites internet Notamment Google Analytics Il est très important pour chaque propriétaire de site internet De maîtriser combien de visiteurs j'ai eu sur mon site internet aujourd'hui Quelles sont les pages qui ont été les plus publiées Pourquoi les autres pages n'ont été les plus visitées autant pour moi Pourquoi les autres pages n'ont pas été autant visitées que les autres Quels sont les mots-clés des moteurs de recherche Qui ont affiché nos sites internet Ainsi de suite Donc, on peut même aller plus Parce que l'objectif des conversions C'est avoir une plus grande maîtrise Vous êtes au Cameroun par exemple Vous recevez des visiteurs des villes de Douala De Yaomdi, de Marwa, de Bafossam, etc Il peut arriver parfois que vous ayez plus de visiteurs à Douala Parce que vous êtes implanté à Douala Et qu'autour de vous Vous faites même du bouche à oreille Par rapport à votre offre de service Mais que Google Analytics vous dise que Certes, vous avez 1000 visiteurs par jour sur votre site internet Qui proviennent de Douala Mais vos clients viennent plus de Bafossam Et vous vous rendrez compte par exemple Que vous n'avez que 50 visiteurs qui viennent de Bafossam Et systématiquement, 40%, 50% ou alors tous sont convertis Donc, ça ce sont des outils Google Analytics Dans ce cas, vous avez montré que Certes, vous avez plus de visite de Douala Mais votre clientèle potentielle Votre clientèle qui est convertie est à Bafossam Là maintenant, la décision marketing que vous allez prendre C'est vous focaliser un peu plus sur Bafossam Parce que certes, ils sont moins nombreux Mais c'est à Bafossam que le besoin est beaucoup plus pressant Donc, ça c'est un exemple Google Analytics également vous permet de maîtriser votre taux de rebond De savoir quel est le taux de personnes qui ouvrent mon site internet Et qui le referment sans avoir exécuté une quelconque action Donc, cette information vous permet de Enfin, elle vous fait vous poser plusieurs questions Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent mon site internet et ils le referment rapidement ? Alors, cela peut être dû à une odeur de vos pages web Ça c'est la première inquiétude que vous allez vous poser Pour le cas des entreprises de e-commerce Il peut arriver que cette page d'atterrissage Soit la page d'un produit qui a une mauvaise photo de profit Et une mauvaise image Alors, les internautes ne peuvent pas commander un produit qui a une mauvaise image Parce qu'on a l'impression que le produit n'est pas de bonne qualité Le produit également peut avoir une très mauvaise description Ce qui est très dangereux pour les entreprises de vente en ligne Le produit aussi peut avoir un prix hyper élevé Donc, lorsque vous avez un taux de rebond très élevé Enfin, supérieur à 50 ou à 60% Voilà l'ensemble de questions que vous devez vous poser Et ces questions, ces données sur le trafic de votre site internet Vous ne pouvez pas la maîtriser Si vous n'avez pas intégré à votre site internet Un outil de web analytics Et dans le cas d'espèce, nous avons parlé de Google Analytics Ça c'était un peu pour faire un petit balayage sur Google Analytics Et son importance pour un site internet Mais l'objet de cette vidéo, c'est Comment suivre les conversions sur son site internet avec Google Analytics Je vous ai présenté tout à l'heure ce qu'on entend par conversion Et en suivant des conversions, vous comprendrez pourquoi il est important Vous recevez 1000 visiteurs par jour Mais 5 personnes seulement commandent Et vous vous rendez compte que les 5 personnes qui commandent Ne proviennent pas de la ville où vous recevez le plus grand nombre de visiteurs Oui, ça c'est... Ça, je le dis en connaissance de cause Parce que Google Analytics aussi, si vous ne le saviez pas Vous permet de maîtriser Quelle est la ville de provenance de vos visites Quelle est la langue parlée par vos internautes Un site suite Quel est le type de navigateur même qu'ils ont utilisé pour se connecter à votre site internet Ça c'est autant d'informations que Google Analytics vous offre Dans une prochaine vidéo ou dans un prochain article Je reviendrai sur la présentation détaillée de Google Analytics Alors, comment suivre les conversions avec Google Analytics ? Donc, une fois que votre site internet est développé, il est prêt Vous devez vous créer un compte sur Google Analytics Alors, pour la création du compte sur Google Analytics Vous devez taper dans votre navigateur Analytics.google.com On va le refaire dans cette page du navigateur Pour que vous puissiez voir Analytics.google.com Et vous validez Alors, une fois que vous avez validé Vous allez atterrir à cette page d'accueil Pour ceux qui ont des comptes Vous verrez directement les comptes que vous administrez sur Google Analytics Mais pour ceux qui n'en ont pas Vous verrez directement Il faudra que vous associez votre compte Google Analytics à un site internet Et quand vous aurez renseigné cela Google va maintenant vous mettre à votre disposition Un numéro d'identifiant de compte Et Google vous donnera un code, un script Que vous allez intégrer dans votre compte déjà Pour que le suivi du trafic Soit possible sur votre compte Donc, quand vous avez créé votre compte Comme le mien que voici Donc, je vais cliquer là sur Toutes les données du site internet Parce que là, mon compte est déjà synchronisé avec mon blog Donc, je vais revenir rapidement dessus Vous montrer un peu comment on synchronise un compte Google Analytics Avec son blog Donc, si je clique par exemple sur toutes les données du site web Bon, ça je le fais parce que j'ai déjà un compte Je m'en vais à l'administration Donc, mon compte s'appelle Aurel Simo Puisque mon blog c'est toujours Aurel Simo.com La propriété c'est Aurel Simo Donc, quand vous créez votre compte Allez dans les paramètres Et vous avez information de suivi Donc, vous cliquez dessus Et vous avez ici le code de suivi Et votre ID User Donc, si je clique sur le code de suivi Google Analytics me présente de nouveau Mon code de suivi Donc, c'est ce code-ci Quand vous un clique le sélectionne entièrement Donc, on va le copier C'est ce code-ci que vous allez intégrer dans votre site internet Pour que Google le reconnaisse Et commence à suivre les statistiques de trafic sur ce dernier Et vous l'afficher dans votre blog Donc, une fois que j'ai copié ce code Je vais aller dans mon site WordPress Donc, là je suis dans mon interface d'administration WordPress Sachez que le code de suivi s'inscrit dans le header de votre site internet Donc, le header se trouve Vous allez dans l'apparence Le menu apparence Et vous allez dans éditeur Quand vous cliquez sur éditeur Vous allez chercher le fichier header ici Et une fois que vous avez Donc, ça c'est pied de page footer On va chercher le header Entête Donc, l'entête du thème c'est votre header Donc, on va cliquer Donc, quand vous êtes dans l'entête Pour ceux qui ont Là dans WordPress Les fichiers que j'ai sont séparés Mais pour ceux qui ont Qui ont accès aux fichiers sources de leur site Vous allez directement entre les balises header Slash header C'est-à-dire Celle-ci Donc, voilà la balise head Qui s'ouvre là Elle va se fermer beaucoup plus bas Cherchons là Voilà la balise header qui se ferme Donc, moi je conseille de coller son code Juste avant la fermeture de la balise header Donc là Je vais faire un CTRL V Et voilà mon code Google Analytics Que je viens de créer Et j'enregistre Une fois que j'ai enregistré Si je reviens sur mon espace Ici Si je reviens sur mon compte Google Analytics A chaque fois maintenant Que les visiteurs seront sur mon site internet Et qu'ils effectuent des actions ou non Google Analytics Sera capable de me dire Voilà Aurel Peut-être 30% de tes visiteurs sont des anglophones Ou alors peut-être 70% Se connectent avec des navigateurs Avec des systèmes d'exploitation en anglais Ça c'est une donnée qui peut me pousser à ajouter à mon blog Un module de traduction Pour que les internautes anglophones puissent ouvrir Et avoir automatiquement la version en anglais Et les internautes francophones la version en français Donc c'est un peu déjà à ça que va me servir Google Analytics Maintenant Maintenant que notre compte est bien paramétré et synchronisé avec notre site internet Nous allons passer à la phase du suivi des conversions Pour suivre les conversions Google Analytics C'est simple Une fois que vous voulez Si vous voulez suivre les conversions Dans Google Analytics Vous allez ouvrir votre compte Google Analytics.com Dans toutes les données du site web Vous allez choisir Vous allez cliquer dessus Une fois que vous avez cliqué dessus Vous êtes à l'onglet rapport Vous allez vous rendre à administration de votre compte WordPress De votre compte Google Analytics C'est autant pour moi Et une fois dans votre Google Analytics Vous allez vous fixer des objectifs de conversion Donc c'est ici à objectifs Que vous allez fixer des objectifs A atteindre sur votre site internet Donc là moi j'ai déjà un premier objectif fixé Qui est celui de comment effectuer Donc ensemble nous allons créer un second objectif Donc là je clique sur nouvel objectif Donc les différents modèles d'objectifs Vous pouvez avoir des objectifs de chiffre d'affaires Donc ça c'est le cas d'un site internet D'un site de e-commerce Donc vous pouvez vous fixer des objectifs En termes de chiffre d'affaires C'est très bien cette fonctionnalité Parce que pour fixer un objectif En termes de chiffre d'affaires Vous devez avoir le prix moyen Le prix du panier moyen sur votre site Donc si le panier moyen sur votre site C'est 10 000 francs Alors à la fin vous réalisez Et vous fixez un objectif sur Le chiffre d'affaires basé sur les commandes Comme ici Réalisation d'un achat Ou d'une demande de prix comment Google Analytics vous dira A chaque fois que vous avez réalisé Tel chiffre d'affaires Basé sur le montant du panier moyen Donc si vous avez Votre objectif de conversion En une journée est de 10 Ça veut dire que 10 fois 10 000 francs moyen De votre panier Qui va vous faire 100 000 francs de chiffre d'affaires Donc c'est comme ça que Les conversions permettent de suivre L'évolution du chiffre d'affaires Même d'un site d'e-commerce Mais pour que cela soit paramétré Il faudrait que La conversion Qui est le fait de passer une commande Soit bien paramétrée Je crois que je me suis répété Donc qu'est-ce que cela signifie Donc Google Analytics Doit être capable De savoir Quand est-ce qu'un internaute A effectivement commandé Sur votre site internet Et comme je le disais Dans le corps de mon article La page de confirmation de commande On ne la voit que lorsqu'on a commandé Donc vous ne naviguerez jamais Dans les pages web D'un site d'e-commerce Ou d'un site d'annonce gratuit Et voir la page Merci pour votre commande A très bientôt Vous ne verrez jamais ça Donc ce sont des pages Qu'on ne voit que lorsqu'on a Effectivement commandé Et que la commande a été confirmée Pour le cas d'un site internet C'est le lien Le lien de cette page De confirmation de commande Que nous allons utiliser Pour paramétrer nos conversions Donc à chaque fois que Google Un internaute sera à cette page Google Analytics Comtera ça comme une conversion A son compteur Donc c'est aussi simple que ça Mais comme aussi Je disais tantôt Qu'on peut avoir Plusieurs objectifs de conversion Enregistrement à une newsletter Création d'un compte Recommandation à un ami Téléchargement ou impression D'un e-book Ajout d'un produit à ses favoris Ou à sa liste d'envie Partage de connexion Sur un réseau social Etc Vous avez autant de possibilités De créer des conversions Donc L'idéal à ce niveau C'est de créer des conversions Par niveau Le niveau le plus important Peut être à la commande Avant ça Ça peut être la création de compte Ou un abonnement A la newsletter Et ainsi de suite Donc Ça Ça va vous permettre De suivre Avec Google Analytics Votre trafic Et Ça vous aidera A prendre des décisions Efficientes Sur la gestion De votre site internet De votre blog Ou de votre site D'annonce gratuite Donc On va continuer Nous avons choisi Objectif Passer une commande Je vais continuer On continue Le nom C'est Nouvelle On peut dire Commande Commande Reçu Commande reçu Par exemple Commande reçu Identifiant Identifiant Vous pouvez donner Un identifiant A cette conversion Ce niveau de conversion Vous pouvez lui donner Un ensemble d'objectifs 1 Si c'est prioritaire Pour vous Ou 2 Ou 3 Ou 4 Tout dépend de vous Depend de l'importance De ce niveau de conversion Pour vous Donc là On va laisser comme ça Maintenant Le type de conversion Vous pouvez qualifier Des conversions Vous pouvez Asseoir des conversions Si on peut dire ainsi Sur la durée Passer sur votre site Donc Vous pouvez par exemple Dire mon objectif Ce mois C'est d'avoir C'est de faire en sorte Que Tout visiteur De mon site internet Fasse au moins 5 minutes 5 minutes Sur mon site internet Là vous allez Baser votre conversion Sur la durée Donc Baser votre conversion Sur la durée A partir de la 5ème minute Google Analytics Dira Vous avez atteint Un objectif De conversion Ceci est très important Pour des sites web D'actualité Ou des blogs Ou même des sites De e-commerce Qui aimeraient S'assurer de la pertinence De la qualité De leur contenu Donc Quand on sait Qu'un internaute Qui passe énormément De temps sur cet internet C'est parce qu'il y a Ce contenu De très bonne qualité Qu'il est en train De consulter Tout doucement Alors On peut fixer Cet objectif De durée On peut également Fixer des objectifs De pages Ou d'écran Par session Vous n'aimeriez pas Que un visiteur Ou votre site Et qui le ferme Rapidement Alors Vous allez vous fixer Un objectif Sur des pages vues Donc A partir du moment Où un internaute Visite déjà Trois pages De votre blog De votre site Vous pouvez prendre ça Comme une conversion Donc Tout dépend du niveau De progression De votre activité Quand vous venez Tout juste De lancer Votre activité Vous pouvez avoir Un objectif Par session Ou un objectif Par durée Ou un objectif Par événement Et lorsque Vous pensez Que votre activité A suffisamment Décoller Et qu'il est temps De passer à la phase De rentabilité De votre site De vente en ligne Par exemple Vous prenez Le premier type Destination La destination C'est la page De félicitations De commande Donc une fois Que c'est là Vous comprenez Que vous avez réalisé Une vente Et vous progressez Donc Là nous allons Faire comme si On était dans C'est des e-commerce On va prendre destination Et on continue Alors Google maintenant Nous demande La destination Est égale à quoi Donc On va donner L'adresse L'adresse web D'une page De confirmation De commande D'une page De confirmation De commande Et on va la coller Là Donc à chaque fois Que L'internaute Arrivera A cette adresse web Là Ce sera compté Donc Pour le cas Du Cameroun Si nous étions Sur KEMO Ou sur Jumia Ou sur le site D'annonce gratuit Vendito Ou sur Kirawa Ou sur Afribaba Ils sont vraiment nombreux On va prendre La page de confirmation De commande Mais pour moi Supposons que La page de confirmation De commande Soit Cette page-ci Ou alors La page Contactez-moi Donc La page Contactez-moi Supposons que Quelqu'un N'est N'est Contacté Et qu'il est Et qu'il soit Arrivé à la page Merci Merci De m'avoir Contacté Ça c'est pour le cas De mon blog A très bientôt Pour nouveaux conseils Et astuces De marketing digital Je prendrai Ce lien Le lien De confirmation D'inscription De contact Et je viendrai Le coller Là Quand je vais faire Un coller Le voilà Je peux dire Respecter la case Donc Je vais laisser La case Respectée La valeur Est facultative Afficher Attribuer Une valeur Monétaire A cette conversion Tout à l'heure Je parlais De panier moyen Si vous savez Que la moyenne Des produits Sur votre site internet Coute 1000 francs Vous allez mettre Une valeur monétaire De 1000 francs Là si Vous avez 1000 conversions Sur votre site internet Google Analytics Vous dira Sans que vous ne calculiez Quoi que ce soit Que vous avez en moyenne Votre chiffre d'affaires Est d'un million de francs C'est comme ça Que ça se passe Maintenant Ici Entonnois de conversion Spécifier Un chemin Qui selon vous Est suivi Par les utilisateurs Les visiteurs Pour atteindre Une page de destination Donc vous pouvez Spécifier ici Connexion Après connexion Check Check out Ça check Votre panier Et ainsi de suite Vous pouvez mettre Trois adresses Comme ça Mais bon On va laisser ça Étant donné Que les internautes Peuvent pas arriver A la page De confirmation De commande Sans avoir Effectivement Commandé On va arriver là Et On va cliquer Sur enregistrer Oh C'est fait Donc C'est fait Les commandes Reçues S'afficheront Prochainement là Ils seront Comptabilisés Comme cette commande Ici Donc Vous vous rendez compte Que Cet objectif De conversion Je l'ai défini Hier Dans l'un de mes tests Et J'ai mis Le lien De ma page D'accueil Je l'ai défini Comme un objectif De conversion Donc cela veut dire Que D'hier Soir A aujourd'hui J'ai eu 15 personnes Qui ont visité Ma page D'accueil Et c'est ça Que ça a comptabilisé Comme 15 conversions Donc Si j'avais défini Le montant D'une conversion A 1000 francs J'aurais réalisé Cela veut dire Que j'aurais réalisé Un chiffre d'affaires De 15 000 francs Maintenant Pour le cas D'un site d'e-commerce Il faut maintenant S'assurer Que la logistique Aille avec Pour que les commandes Soient effectivement Livrées Donc En gros Nous venons De faire Le tour De 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 la configuration Des conversions Sur son site Internet Ou son blog Ou son site E-commerce Avec Google Analytics Donc Si A l'avenir Vous avez Si dans Vos tests Personnels Vous avez Des inquiétudes Vous avez Des questions A poser Revenez vers moi Sans soucis Et posez-le En commentaire Sous mon article De blog Ou alors On peut se retrouver Sur twitter Pour discuter Un peu de ça Il n'y a vraiment Pas de soucis Donc Merci d'avoir suivi Cette vidéo Jusqu'à la fin Et à très bientôt Sur LCMO Pour de nouveaux Conseils Et astuces De marketing Digital